François Piron, merci beaucoup de nous accueillir dans cette exposition « Toucher l'insensé ». Peut-être pour commencer, pourriez-vous nous raconter la genèse de cette exposition qui, me semble-t-il, s'inscrit dans une sorte de généalogie de programmation des expositions au Palais de Tokyo depuis quelques années ? C'est effectivement une exposition qu'on a souhaité faire assez rapidement parce qu'elle s'inscrit plus largement dans un projet d'établissement. Et c'est aussi l'envie de faire une exposition qui raconte une histoire qui est celle d'un courant de la psychiatrie, d'une certaine manière de faire de la psychiatrie qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle. C'est une histoire très humaine, c'est une histoire qui concerne la lutte contre l'enfermement, la lutte pour l'émancipation des personnes. Et je crois qu'on peut essayer de la traduire dans beaucoup d'autres contextes de la vie sociale, dans beaucoup d'autres types d'institutions. Et donc de créer des groupes qui puissent être actifs, qui puissent être autonomes, qui puissent être force de proposition, qui faire en sorte d'imaginer que le soin n'est pas seulement l'apanage des soignants, mais c'est l'affaire de tous et de toutes, qu'on peut faire du soin en faisant la cuisine ou du jardinage ou un atelier de peinture. Et donc j'ai invité un certain nombre de protagonistes, d'artistes, qui aujourd'hui travaillent avec des structures de soins psychiatriques. J'ai souhaité, disons comme ligne directrice, montrer des gens, quand ils travaillent dans ces institutions, ne sont pas là pour la représenter, mais sont là pour travailler avec, pour engager vraiment des dynamiques collectives, la manière dont la collectivité crée un plein pied avec le monde social. On n'est pas dans un domaine séparé et, par conséquent, on peut faire rentrer ça très bien dans leur contemporain. Peut-être on va regarder une première œuvre. Avec plaisir. Alors, il y a un certain nombre d'œuvres qui ont été commandées, parfois réactivées, comme cette œuvre de Michel François qui trouve ici une nouvelle forme. Oui, j'aurais tendance à appeler ça un peu, c'est de la mise en scène documentaire sur un travail spécifique qu'il a réalisé à la fin des années 90, dans un lieu très particulier, qui est à la fois une prison et un lieu de soins en psychothérapie. Il a beaucoup travaillé sur l'architecture, il était évidemment très frappé, je pense n'importe qui le serait, de passer du temps dans une architecture carcérale. C'est une expérience très forte. Il s'était aussi rendu compte que les détenus ne savaient même pas à quel endroit exactement, dans quel bâtiment, ils se situaient. Ils n'avaient pas d'image globale de l'architecture. Une des propositions de Michel avait consisté à faire réaliser une photo vue d'avion de la prison et d'en éditer des cartes postales distribuées à tous les détenus pour qu'ils puissent se situer et pour qu'ils puissent envoyer aussi à leurs familles, à leurs amis, quelque chose de l'ordre de « je suis ici ». Il y a un certain nombre de lieux qui apparaissent, comme cette salle où nous nous trouvons. Tout à fait, oui. Il m'a semblé vraiment nécessaire de documenter des lieux, des histoires de lieux. C'est aussi une des raisons d'avoir fait cette expo, c'est la découverte d'archives, je vais dire, miraculeuses, de ce lieu qui s'appelle le CFDJ, Centre Familial de Jeunes, créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale par un juge qui traite la délinquance adolescente et qui, à l'époque, est obligée de placer ses ados dans des… on appelait ça des maisons de correction à l'époque. Et il a l'intuition que ça ne fonctionne pas. Donc il convainc un certain nombre de gens, d'abord un mécène de donner une maison à Vitry, et aussi des psychiatres et des éducateurs, de constituer une structure associative qui fonctionne sur un tout autre plan, celui de l'accompagnement affectif, de la créativité, de l'expression libre en fait. Et sur la création artistique de manière incroyablement prolifique. Il y a des pratiques, notamment quelque chose qu'ils appellent le sociodrame, qui consiste à essayer de régler des problèmes de cette petite société, en table ronde où chacun prend le rôle de l'autre. Et ça donne des résultats très très étonnants, très drôles aussi. Et je crois que dans la difficulté du quotidien, l'humour est un ressort extrêmement important. Ce genre de structure, elle repose vraiment sur l'engagement inconditionnel de certaines personnes. Et c'est aussi le cas, par exemple, pour la Clinique de Laborde. C'est un lieu qu'a créé Jean Houry au début des années 50, pour établir une vie en société qui ne repose pas sur la reproduction des normes sociétales, mais qui invente une autre façon d'être. Donc là, grâce à ces films, il y en a six ici, qui sont tous du même auteur. François Pin, qui est un cinéaste qui a commencé à fréquenter Laborde au milieu des années 60. Il a tourné des fictions, il a documenté des moments particuliers, et surtout, il a enregistré la parole. Il y a ici des archives qui concernent Laborde ? Oui, qui viennent directement des archives de François. Pas que de l'empirisme, c'est quand même aussi des choses qui se sont formalisées, qui ont une forme de scientificité qui permet qu'on puisse aussi le reproduire, le transmettre dans d'autres endroits. Est-ce que c'est un courant de pensée, des manières de faire, qui ont essémé en Europe et plus largement dans le monde ? Oui, j'ai notamment rencontré quelqu'un de providentiel qui s'appelle Abdeslam Zouziou, qui est un chercheur marocain en sciences sociales, qui travaille justement là-dessus, sur la circulation de la psychothérapie institutionnelle dans les pays du Maghreb post-indépendance. Il y a une figure quand même très importante, c'est François Fanon, qui est psychiatre, qui a été interne à la clinique de Saint-Alban, donc qui a été vraiment au cœur du réacteur de la psychothérapie institutionnelle. Et aujourd'hui, on sait que la réflexion décoloniale de Fanon, elle est vraiment complètement liée, indissociable de sa réflexion en tant que psychiatre. Et donc là, Abdeslam m'a proposé qu'on documente des expériences psychothérapeutiques, expérimentales, qui font appel à des artistes qui sont invités par des médecins à travailler avec les patients. Et pour ce faire, Abdeslam a travaillé avec un jeune artiste qui s'appelle Sofiane Biary, pour en sorte aussi que ce soit un peu une mise en scène documentaire plus tactile. Merci beaucoup François Firon. Merci beaucoup Enrel. Sous-titrage ST' 501